13,7 milliards d'euros pour la relance de l'investissement en Tunisie. C'est l'enveloppe globale des promesses de dons récoltées lors de la conférence baptisée Tunisia 2020 qui s'est ouverte au mardi à Tunis. L'objectif des participants est de relancer l'économie tunisienne six ans après la chute de l'ancien président Ben Ali. Le gouvernement a déjà récolté un milliard d'euros de ses partenaires au développement parmi lesquels la Banque Européenne d'Investissement. L'institution demande à toutes fausses autorités tunisiennes de travailler à l'application effective des réformes déjà engagées. Les Tunisiens ont adopté une loi sur les investissements qui a été considérée par le milieu des affaires comme un pas très positif dans la bonne direction. Mais maintenant, il s'agit de mettre en œuvre toutes ces mesures. D'une manière générale, la Tunisie est au centre de l'attention de la communauté financière internationale. Le pays a conclu en mai un plan d'aide auprès du FMI de 2,6 milliards d'euros sur quatre ans. En début d'année, la Tunisie a fait face dans plusieurs de ses villes à des manifestations de masse pour réclamer des solutions au chômage.